Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Tout ce que je peux manger, premièrement, ça m'a commencé, ça a commencé, tout ce que je mange, ça fait comme ça est sur mon cœur. À un moment donné, ça m'a grand, ça m'a grand, même l'eau, je ne peux même plus boire. Si je bois l'eau, j'ai des problèmes. Tout aliment, tout ce qui rentre dans mon ventre, c'est des problèmes. Je ne fais que sentir les brûlures de mon ventre jusqu'à le dos. Je sens mon dos. Je sens mon dos. Et tout ce que je vais manger, tout ce que je croise en même temps, tout ce que je mange, je ne commence pas à sentir mon dos, premièrement. Jusqu'à, jusqu'à. Et chaque heure, au moins de deux heures de temps, chaque deux heures de temps, je dois manger. Ça me fait que je dois manger seulement. Je dois manger. Or que si je mange des choses qui n'est pas bon, je sens les brûlures. Ça fait comme ça, jusqu'à ce que je suis allé, il faut faire la fibroscopie. J'ai croisé avec ce monsieur et on s'est changé de nom. Il m'a dit qu'entre-temps, il m'a pris avec Kangoka. Et ça fait comme ça, on s'est changé de nom. Il m'a envoyé certains audios de Kangoka. J'ai suivi ça deux, trois jours, j'ai laissé. Et après, actuellement, je suis au Ghana, je suis venu au Ghana, je lui ai fait signe, je lui ai dit, il s'est à 116, je sais la seconde, il m'a dit que non, qu'actuellement, qu'il est guéri. Suite à quoi, il a été guéri, il dit qu'à, qu'est-ce que Kangoka ? Qu'est-ce que Kangoka qui avait des prières là ? Ou en même temps, je suis allé télécharger l'application Kangoka. Je ne fais que suivre seulement, je ne fais que suivre seulement. Chaque temps, chaque temps, le Kangoka est devenu mon quotidien. C'est ça seulement, je ne fais que suivre. À un moment donné, je ne commence pas à sentir certaines manifestations. Un jour, j'allais à l'église le jour, j'ai senti la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. Je me suis dit, ah, ok, peut-être que c'est ma délivrance. J'ai senti la diarrhée comme ça, à un moment donné, ça s'est calme et c'est fini. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Actuellement, tout ce que je n'arrivais même plus à manger, actuellement, je mange tout. Je mange tout, même piment là. Je mange, je crasse ça bien, je mange, je ne sens même plus quelque chose. Je ne sens pas comme moi qui étais là chaque temps. D'ici, rien ne rentre dans mon ventre, comment je ne commence pas à sentir les brûlures. Or, qu'ils savent me faire ça comme ça, tout. Je vais aller à l'hôpital, tous les produits médicaux qu'on me prescrive, je prends ça, mais rien. C'est comme si je m'aggrave encore. Je suis obligé, derrière moi, je sais ça, je bois de la tisane. Rien, toujours. Vous voyez, sinon, les gars, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Icha alam, j'ai témoigné. Amen. Mes petits dieux, je suis dame congolaise, j'étais en Zambie. Je viens témoigner la grandeur des dieux. J'ai eu le monsieur Kangoka à travers la belle-sœur de mon mari. C'était en 2021, mon mari était souffrant. Et lorsque la belle-sœur, ainsi que son bon frère, est malade, il a appelé. Il lui a dit que non, il faut télécharger l'émission Kangoka. Ça va t'aider, il faut commencer à appeler avec cette émission-là. Bon, mon mari n'a pas téléchargé, mais moi, j'ai retenu ces malignements-là, Kangoka. Et la semaine passée, vu les conditions de vie, mon mari est un businessseur, les choses ne marchent pas. Je me suis souvenu de cette émission Kangoka. Je me suis dit non, attends d'abord que je puisse télécharger et prier aussi avec cette émission-là. Comme les gens disent qu'il y a des témoignages, je veux aussi témoigner la grandeur des dieux. J'ai téléchargé l'émission Kangoka. Le premier jour où j'ai téléchargé l'émission Kangoka, c'était dans les affaires midi. La nuit, j'avais l'envie vraiment d'écouter et de prier. J'ai écouté des témoignages. Ça m'a fortifiée, ça m'a donné la force. La nuit, je me suis concentrée, je me suis émise à genoux. J'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka. J'ai prié, j'ai prié, c'était le vendredi. J'ai prié avec l'émission Kangoka. J'ai prié, c'était les prières de samedi, de l'autre samedi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié avec l'émission Kangoka. Après avoir prié, lorsque je priais, j'avais transpiré. J'avais transpiré, je suis mouillée partout. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça ? Bon, je n'avais même pas l'idée de qu'est-ce qui s'est passé dans la prière, parce que j'ai prié beaucoup peut-être. Je me suis réveillée, je dormais. Le matin, je me réveille, je suis allée quelque part voir une dame qui m'appelait. Arrivée là-bas, j'ai senti comme si on m'appelait une flèche. C'est quoi ça ? Quelle douleur ! Après, je sens la douleur de l'estomac. L'estomac, l'estomac, l'estomac. Ça commençait à me faire mal, ça commençait à me faire mal. Très mal, très mal. Je me suis dit, non, c'est quoi ça ? Je suis allée à la maison, je prends le médicament pour le gel. J'ai pris quatre et comprimé. Après avoir pris le médicament là, les douleurs ne cessent pas toujours. Je prends mon téléphone, j'allume les notewakes. J'ai commencé à écouter la prière et les témoignages. J'ai entendu l'homme de Dieu et lors de la prière, il disait, il y a un papa et une sœur qui souffrent de l'estomac. Directement, j'avais dit, Amen, je reçois. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est moi, je souffre vraiment. J'ai vraiment des douleurs. J'ai dit, Amen, je suis délivrée. C'est moi, je reçois, je suis délivrée. J'ai fait plaider Dieu instantanément. Des jours-là, j'avais préparé l'haricot. J'ai acheté même de manger à cause de la douleur. Après avoir dit, c'est Amen avec la prière, je me suis dit, pour tester que je suis guérie. C'est vrai que Dieu m'a guérie comme les autres témoignent. Moi, je ne peux pas aller chez le docteur pour me faire les examens. Mon examen, j'ai déjà ça ici. Je prends seulement l'haricot ici parce que l'estomac ne marche pas avec l'haricot. Je vais tester ma foi. J'ai pris l'haricot. J'ai fait du thé rouge. J'ai mis là-bas. J'ai mangé, peuple de Dieu. J'ai mangé l'haricot avec du thé. Je bu du thé. J'entendais, maintenant, je dis, non, non. Comme les gens témoignent, le pasteur dit qu'après ta maladie, après la prière, va à l'hôpital, va refaire les examens. Tu vas trouver, tu n'as pas de maladie. Moi, je me suis dit, moi, je ne peux pas aller à l'hôpital. Le test, c'est ça. L'haricot est du thé rouge. Je bu du thé. Je mangeais l'haricot une quantité. Et puis, je me suis assis. Je me suis dit, non, j'attends maintenant les réactions. La réaction de quoi ? De l'estomac, comme ça va faire mal. Mais je sais, j'ai la foi que Dieu m'a guéri par la prière. Et le peuple de Dieu, samedi, c'était vers 12 heures après la prière. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures. Je commence à glorifier Dieu. Vers 19 heures, je commence à lever des gaz. Les gaz commencent à sortir. Les gaz commencent à sortir. Les gaz, les gaz. J'étais mal à l'aise avec ça. Je me suis dit, non, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais j'ai entendu, l'homme de Dieu a dit, pendant la prière, il a dit, celui qui souffre de l'estomac, Dieu le visite aujourd'hui. Mais tu vas voir les signes, tu vas beaucoup bailler. Laisse-toi. C'est ça ta délivrance. Mais moi, c'était des gaz qui sortaient. Des gaz. Peut-être que c'est l'haricot que j'ai mangé. Après, c'est là, vers 19 heures, je pris les témoignages de 19 heures. Je commence à écouter les témoignages. Les douleurs étaient arrêtées. Je n'avais plus de douleurs. Je commence à me remercier Dieu. Je commence à glorifier les noms de l'Eternel pour ce qu'il a fait pour moi. La nuit encore, j'ai pris l'haricot, une petite quantité. J'ai encore mangé. Je me suis dit, pour voir réellement le matin, si je vais me réveiller. Mais j'ai la foi qui m'a guéri. J'ai pris encore l'haricot. Je mangeais. J'ai écouté les témoignages de 19 heures. Je me suis endormie. Vers 6 heures, dimanche, j'ai préparé les enfants pour aller à l'église. J'ai commencé à bailler. Je n'ai jamais baillé comme ça dans ma vie. Jamais. C'était la première fois. J'ai baillé et les larmes sortaient dans mes yeux. J'ai baillé comme si quelqu'un sommeille. Mais je viens de me réveiller. J'ai baillé, j'ai baillé, j'ai baillé. Je ne sais pas si c'est 10 fois. Je suis même fatiguée. Mes enfants me demandent, maman, c'est quoi ça? Pourquoi tes larmes sont dans les yeux et tu bailles comme ça? Je ne sais pas. C'était terminé. Je me suis préparée. Je suis partie à l'église. À rentrer à l'église, j'arrive à la maison. Je prends Kanguka de vendredi. Des témoignages pour Kanguka. J'ai mis ça. J'ai commencé à écouter. C'est là maintenant que je me suis souvenu de l'homme de Dieu que tu allais vraiment bailler comme si tu vas bailler, bailler. Je me suis dit, oh, c'est ça ma délivrance. Oh, merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci parce que tu m'as guéri. Merci. Je commence à remercier mon Dieu. Je n'ai pas laissé. Je ne suis pas limitée par là. J'ai informé. Donc, je témoigne la grandeur de Dieu aux soeurs en Christ qu'on prie avec et à notre église là-bas. Je témoigne la grandeur de Dieu. Je parle toujours de Kanguka partout. Si je vois seulement quelqu'un qui a un problème, je lui dis, va télécharger Kanguka. Moi, j'ai un témoignage. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a guéri de l'estomac. Je n'ai mangé pas d'autres choses. Mais maintenant, je commence à manger spécialement l'haricot. J'aime beaucoup l'haricot. Mais j'étais limitée à cause de l'estomac. Je ne mange plus. Mais maintenant, je ne mange pas de problème. Donc, je n'ai même pas aucun problème encore avec l'estomac. L'estomac est parti. Le docteur par excellence, il m'a visitée. Il m'a guéri. Je remercie grâce à Dieu. Je remercie Christ et les groupes de l'intercession et sa femme et sa famille. Que mon Dieu vous protège. Que mon Dieu vous donne, vous ajoute encore une grâce dans votre famille. Qui combat pour vous parce que ce n'est pas facile. Que mon Dieu vous protège et que mon Dieu vous garde. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une jeune Ivoirienne vivante pour l'Ivoire. J'ai connu comme papa le vieil de ma mère. J'ai eu un moment, un problème de glycémie élevé. Et cette glycémie élevée, mon père aussi avait cette même maladie. Et nous étions tous deux en train de lutter contre la glycémie. Et ma mère m'a parlé de Kambouka. Je priais avec Kambouka. Je commençais à avoir des bains. Et j'ai écouté un jour le témoignage d'une dame. Qui a dit qu'elle a prié pour son papa diabétique. Et ça s'est arrêté. Du coup, son papa a retrouvé la santé. Donc moi aussi, ça m'a motivée à mettre aussi mon papa dans la prière. Quand je prie pour moi, je prie pour lui. Je baille, je prie pour lui. Un peu, un peu, jusqu'à ce que... Un jour, je pars à l'hôpital, contrôler la glycémie avec lui. Pour moi, il était à 3. Toujours à 3. Pour lui, il était à 0,95. Je bénis le nom de Dieu. Et j'écoutais le témoignage d'un jeune qui était malade de l'AVC, qui a fait un début d'AVC. Qui a prié avec la campagne de Douala. Après, il allait prendre les médicaments. Et du coup, il est retombé. Donc il a dit, mon incrédulité m'a fait prendre encore d'autres médicaments. Pendant que mon cœur me dit que tu es guéri, va contrôler la glycémie. Mon autre cœur me dit, tu n'es pas encore guéri, rebois les médicaments. Et quand je prie les médicaments, les médicaments sont fessés dans ma main. Je me dis, mais pourquoi les médicaments, la fesse ? Aïe, mais Dieu ne m'était pas prévu que je suis guéri, mais je m'entendais à boncre le médicament. Et puis j'ai laissé. Mais ce même fois que j'ai laissé le médicament, sachant bien que je devais aller contrôler la glycémie, j'ai revenu toute la nuit. Les symptômes de la glycémie ont refait surface. Ce qui était déjà parti, ça a refait surface. J'ai repris la prière. J'ai continué dans la prière. J'ai insisté dans la prière des saints médicaments. Et Dieu passe en grâce. En quelques jours, tout a baissé, tout a diminué. Je suis allée faire mon contrôle. Dieu passe en grâce. Le contrôle révèle que je suis à 095 de glycémie. Gloire à Dieu. Tout est redevenu mon mal. Dieu m'a fait grâce. Merci à Kambouka et à tous ses partenaires, à tous ceux qui soutiennent, à l'homme de Dieu et à tout son entourage. Que le nom de l'Esprit soit béni. Chalons, j'ai témoigné. La famille Kambouka, je suis une personne vivant au Burkina Faso. J'ai reçu le lien de Kambouka à travers un beau frère. Au début, franchement, j'ai écouté. J'ai aimé immédiatement. J'écoutais, j'écoutais. Et à un moment donné, j'ai abandonné parce que rien ne changeait dans ma vie. Voilà, j'ai abandonné. Et à chaque fois que j'ai des petits soucis et des découragements dans ma vie, quelque chose me dit dans ma tête, va écouter Kambouka. Ensuite, je parle, j'écoute et quelques temps, j'abandonne encore. Et ce n'est qu'il y a deux semaines de cela, j'ai découvert que j'ai mal à mon sein gauche. Voilà, j'avais des douleurs au niveau de mon sein gauche qui m'a beaucoup effrayée. Alors, j'ai eu très peur. Je me suis posée la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et j'ai dit, bon, très souvent quand on a des douleurs dans le sein, on pense systématiquement à un cancer, un cancer de sein. Alors, j'ai commencé à penser encore à prier avec Kambouka. J'ai pris donc au hasard comme ça une prière du samedi. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Et entre-temps, l'homme de Dieu dit qu'il y a une personne qui a des douleurs au niveau du sein gauche, juste en bas de son sein gauche. Et c'était exactement mon cas. Et je reçois donc immédiatement cette parole de connaissance. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisée. Merci, Seigneur, car je suis guérie. Je sais que je suis guérie, car, Seigneur, si Tu guéris certaines personnes, c'est qu'aujourd'hui, c'est mon tour. Je n'ai pas manifesté de tout ce que les autres aiment manifester, genre des Kajas et autres. Moi, je n'ai pas manifesté. Mais j'ai juste reçu la parole de connaissance avec foi. Je croyais vraiment. Je croyais, en fait, que je suis guérie. Voilà. Et j'avais rendez-vous deux jours après pour faire un examen. Parce que moi, je n'ai pas fait d'examen pour savoir même s'il s'agit de quoi que ce soit. J'avais déjà commencé à prier. C'est là que j'ai fait l'examen. On m'a fait savoir que non, madame. Le docteur a commencé à consulter, à faire la radiologie sur le sein droit. Il dit que, ah, madame, je ne vois rien. Et sur le lit, je dis, dans mon cœur, je dis, vous ne verrez rien, docteur, parce que Dieu m'a guéri. Et je ne sais pas de quelle douleur il s'agissait, parce que rien n'a été éveillé d'abord. Mais la douleur était déjà partie. Dès ma première prière avec Angouka. Voilà. Donc, je ne ressentais plus de douleur. Voilà. Donc, ensuite, il a pris l'autre sein gauche qui faisait mal. Et avec la radio, il a essayé d'examiner. Et là encore, il dit qu'il ne voit rien. Qu'il n'y a absolument rien. Que tous les seins sont normaux. J'ai dit, goulard à Dieu. Parce que je ne voulais même pas entendre cette histoire de cancer. Voilà. J'avais juste des petites douleurs au niveau du sein. Rien n'avait été éveillé comme quoi il s'agissait d'un cancer. Mais systématiquement, quand une femme a des douleurs, ma mère, elle pense déjà à un cancer. Voilà. J'ai promis témoigné. J'étais vraiment contente de savoir que je n'avais pas le cancer. J'étais contente parce que Dieu m'avait guéri de ces douleurs. Les douleurs, déjà, me faisaient souffrir. Et ça faisait que ma tension montait jusqu'à 15. Et 15, 16. Alors, je suis allée. J'ai pris également ma tension qui a baissé à 11 et à la normale. Et je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Beaucoup de choses ont changé. Je remercie l'homme de Dieu. Je remercie sa femme. Je prie pour sa famille. Je prie pour ses enfants. Je prie pour tout le ministère de Kangouka. Je prie pour toutes les personnes qui soutiennent Kangouka. Et je demande à Dieu d'étendre tout sa main sur tous les malades, afin que chacun puisse gagner satisfaction. Et Kangouka est vrai. Et voilà mon témoignage. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai témoigné. Amen. La famille Kangouka. Je suis une soeur ivoirienne venant de Côte d'Ivoire. Les mots me marquent. Je ne sais pas comment je vais commencer. J'ai connu Kangouka par une amie. Et j'ai négligé. Et par ma fille, j'ai commencé. Depuis 2022, j'écoutais, je refaisais ça. C'est en 2023, je me suis concentré. Et j'ai eu la liaison de diabète et la tension. Et quand je suis allé à l'hôpital pour voir, ils m'ont dit que je n'avais plus de tassons et de diabète. Et j'étais tellement content. Mais ce qui fait que je fais le témoignage, j'ai ma fille qui est en France. Je suis venue pour la voir. Elle a couché. Et elle m'a dit, je suis arrivé ici. Il faut que je fasse le bilan de ma santé. Tout en fait d'être parti. En faisant le bilan de la santé, ils ont vu que j'ai un début d'incision rénal. Et je n'étais pas paniqué. Ils disent, cette maladie que j'écoute à chaque fois. Ils disent, mais pourquoi c'est une maladie sur ces personnes ? Je ne savais même pas. Pour moi, c'était un diabète. Et quand les résultats sont sortis, ils ont dit qu'il n'y avait plus de diabète, de tension dans le résultat. Mais c'est un début d'incision rénal. Et ils m'ont donné encore deux examens à les refaire. Et je commençais à confier. Pour prendre les achats du rénal. Pour prier, pour prier. Quand nous sommes repartis après le deuxième examen, on a vu que j'ai des bons rénals. Le rénal n'est pas touché. Que ce n'est pas le rénal. Quand il régale, c'est parce que j'avais une attention et le diabète. Ce qui a fait qu'il y avait un début. À cause de mon âge, j'ai avancé plus de 61 ans. Donc, il faut que je fasse le régime simplement. Ça ne peut pas faire une maladie. On doit me faire quelque chose. Je peux même manger. Ce n'est pas quelque chose de fait. Donc, j'ai vu que j'ai eu la guérison. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Parce que je confie à Dieu. Je dis, Seigneur, en allant faire encore les amis, ce que tu feras pour moi, je vais te dire. Moi, je ne vais pas te laisser. Je dis merci à Dieu. Que l'on seigne, Jésus-Christ, que le Seigneur des Seigneurs. Et je dis encore la crise. Et par lui. Et j'ai pu avoir cette santé. Parce que la prière de Kankouka, en tout cas, je m'accroche et je prie. Moi, je dis merci à la famille Christ. Je dis merci à sa femme, ses enfants, tous ceux qui l'aident à faire l'œuvre de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui écoutent aussi la prière de Kankouka. Merci, Seigneur. Chalam. Monsoir, peuple de Dieu. J'ai commencé à prier avec Kankouka depuis 2021. J'ai commencé à prier avec Kankouka par l'intermédiaire d'un pauvre frère. Depuis 7 ans, je souffrais d'un problème de diabète. Je souffrais de diabète. Je prenais des comprimés. Quand j'ai commencé à prier avec Kankouka, j'entendais plusieurs personnes dire qu'ils souffraient de diabète, ils sont guéris du diabète. Et chaque fois que je priais, je disais que, Seigneur, tu as fait pour les autres. Tu as fait pour moi aussi et je vais témoigner. Il y a une semaine, je suis allé faire le test du diabète. On me dit que je ne suis plus diabétique. Et je suis allé faire la glycémie. Ça faisait 0,83%. Alors que la veille, j'avais mangé les choses que je mangeais et le tout montait. J'ai compris que Dieu m'a guéri du diabète. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de prendre tous mes médicaments. Et si je suis devenu normal comme avant, je mange normalement tout ce que je mangeais avant. Donc, j'ai voulu témoigner pour rendre gloire à Dieu. Merci à Christ et à son équipe. Ils passent leur temps à prier pour nous, à nous édifier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous renforce. Que Dieu vous aide dans vos difficultés de tous les jours parce que c'est un travail qui n'est pas facile. Je prie. Je prie pour chacun de vous pour les sacrifices que vous faites pour nous. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour tout ce changement dans notre vie. Merci à tous. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...